Bienvenue sur la chaîne de Willem D'Avrec. Avant de commencer, je voulais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à mon appel lors de la dernière vidéo. J'ai été très touché par tant de gentillesse et de générosité. Je vous donnerai plus d'infos en fin de vidéo et notamment un fait que je trouve assez mystérieux en lien avec la Vierge Marie. Mais avant cela, je vais vous parler à la fois d'une très belle histoire et aussi d'un magnifique lieu de pèlerinage au sein de ma Bretagne bien-aimée. Les images qui vont illustrer cette vidéo ont été tournées à la basilique Notre-Dame du Folguet. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est considérée comme une légende car elle est très poétique. Il existe plusieurs versions, il y a même eu des pièces de théâtre à son sujet. Pourtant, des sources historiques attestent de ce fait. Comme pour chaque vidéo, les plus passionnés pourront trouver des sources et des références en description. Tout commence au XIVe siècle en Bretagne, dans l'actuel département du Finistère. A cette époque, la plus grande partie du territoire était recouverte d'une immense forêt et au sein de celle-ci vivait un pauvre bougre que les habitants appelaient Salahun Arfol. On pourrait traduire ceci par Salomon le Fou ou Salahun le Fou. Il était né au village de Kerbriant et ses parents étaient très pauvres. Dans son enfance, il était allé à l'école, mais force était de constater qu'il n'était pas très intelligent. La seule chose qu'il avait retenue étaient les deux mots suivants. Ave Maria. Après la mort de ses parents, il abandonna le village et vint s'établir près d'une fontaine. La terre était son lit, une grosse pierre lui servait d'oreiller et il n'avait d'autre couverture que les feuilles d'une souche sous laquelle il se reposait la nuit. Ses journées étaient très similaires. Le matin, il se rendait à l'église pour assister à la messe, puis il allait mendier son pain en répétant aux gens qu'il croisait Ave Maria, Ave Maria. Il était pauvre, c'est vrai, mais cela n'empêchait pas d'être propre. Il se lavait chaque jour dans sa fontaine, même lorsque l'eau était glacée l'hiver, car il avait appris que les vieux saints de Bretagne faisaient ainsi. Certains qui passaient près de la source le voyaient souvent en train de se balancer à une branche d'un arbre surplombant la fontaine. Vous l'imaginez bien, cela ne fit qu'aggraver sa réputation de fou. Quand il était jeune, beaucoup se moquaient de lui et certains enfants du village lui jetaient des pierres. Mais Salin ne s'offusquait pas. Il regardait toujours les personnes avec bienveillance et leur disait Ave Maria, Ave Maria. Quand il se rendait à l'église, il priait de la même manière. Ave Maria, Ave Maria, répétait-il pendant toute la messe. Certains habitants le réprimandaient avec violence. Non mais regarde-toi, Salin. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas ainsi que l'on prie. Prends exemple sur nous qui savons prier. Nous avons appris bien des prières et nous sommes bien plus respectueux de Dieu que toi. Regarde-nous, pauvre imbécile. Alors ils entraient dans l'église et s'agenouillaient bien en évidence pour prier en jetant de temps à autre un petit regard de biais pour vérifier si on les admirait bien tant ils priaient comme il le fallait. Mais même lorsqu'ils se faisaient fustiger de la sorte, Salin ne perdait pas son sourire et répondait à ses détracteurs Ave Maria, Ave Maria. Les années passèrent et les habitants du lieu se fusquaient de moins en moins en voyant Salin. Au contraire, on commençait à l'apprécier et on lui souriait toujours en l'entendant dire Ave Maria lorsqu'on le croisait. Car au fond, il était toujours amical avec tout le monde. Il ne prononçait aucune mauvaise parole, même à propos des plus méchants. Il ne se plaignait jamais. Il souriait à tous. Son seul souhait, c'était de rendre grâce à Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie qui l'aimait tant. Alors c'est vrai, il le faisait à sa manière, mais pourquoi le blâmer de cela ? Et malgré sa vie rude et sa grande misère, il ne cessait de remercier et répétait Ave Maria, Ave Maria. Quand il était le soir auprès de sa fontaine, là aussi, il rendait grâce et s'émerveillait en pensant à la Vierge Marie. Il faut savoir qu'à cette époque eut lieu la guerre de succession de Bretagne. Ce conflit opposait deux grandes familles, les Blois-Pantièvres, soutenus par le roi de France, et les Montforts, soutenus par le roi d'Angleterre. Beaucoup d'événements terribles eurent lieu pendant cette guerre, des pillages, des massacres. Et si vous rencontriez des soldats sur une route, vous pouviez être mis à mort si vous ne souteniez pas le camp qu'il défendait. Et un jour, alors qu'il revenait de la messe, Salin croisa une troupe de fantassins qui avaient bien envie de le passer à tabac. Immédiatement, on lui posa la question. « Hé, toi, qui soutiens-tu, Blois ou Montfort ? » Salin les regarda avec toute la gentillesse qui le caractérisait. Il ne comprenait pas pourquoi il devait choisir. Il leur répondit en souriant « Je ne suis ni Blois, ni Montfort, je suis pour la Vierge Marie. Ave Maria, Ave Maria. » Les soldats se mirent à rire en entendant sa réponse. Ils furent si décontenancés qu'ils le laissèrent partir. « Allez, Phil, tu es complètement fou, toi ! » Salin avait tout simplement laissé parler son cœur et ainsi il avait eu la vie sauve. Mais au final, n'est-ce pas le fou qui avait eu le comportement le plus sage ? Au fil du temps, plus personne ne se moquait de Salin. Tout le monde était heureux de le croiser car son sourire redonnait espoir et chacun était impatient d'entendre son fameux « Ave Maria, Ave Maria ». Mais la vie, rude et austère que menait Salin, finit par abîmer sa santé et il tomba malade. On ne le vit plus au village et plusieurs habitants commencèrent à s'inquiéter. Cela fait longtemps que l'on n'a pas vu Salin. Certains se rendirent à la fontaine afin de voir comment il se portait. On le découvrit alors à terre toussant et suffocant. Il n'avait plus la force de se suspendre aux branches ni même de se tenir debout. Pourtant, il accueillait encore ses visiteurs en leur disant tout doucement « Ave Maria, Ave Maria ». Face à sa détresse, on lui proposa le gîte et le couvert afin qu'il ne reste pas sur cette terre froide au bord de l'eau. Mais Salin déclina toutes les offres. Il voulait rester près de sa fontaine sous son arbre à honorer la Vierge Marie. Et ce qui devait arriver arriva. Salin mourut de sa maladie alors qu'il avait à peine quarante ans. On le découvrit allongé près de la fontaine, les mains sur le cœur et un sourire se dessinait encore sur son visage. Le cimetière étant assez loin, les personnes qui découvrirent son corps creusèrent une fosse au pied d'un arbre et l'y enterrèrent. Tout le monde regrettait Salin. La messe était différente sans son enthousiasme. Même s'il était fou, il apportait un peu de bonheur à chacun. En allant à la fontaine où il était enterré, certains se recueillaient quelques instants au-dessus de sa sépulture. Un des habitants fut alors interpellé. Il lui semblait que quelque chose poussait sur la tombe. Il revint le jour suivant et comprit que c'était une fleur qui était en train de croître. Mais pour le moment, elle n'était pas encore éclose. Alors il revint chaque jour car il voulait être là au moment de la floraison. Et un beau matin, alors qu'il se rendit à la fontaine, il fut émerveillé en arrivant. Sur la tombe de Salin, il y avait un grand et beau lys blanc. Il s'approcha pour admirer le spectacle et alors les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Il fut totalement bouleversé. Qu'avait-il donc vu ? L'homme rentra au village et alerta toute la population jusqu'au plus grand connétable. Venez vite, suivez-moi, il faut que vous voyez cela. Il se rendit également chez le seigneur du lieu en le suppliant de venir à la fontaine. Avec réticence, ce dernier le suivit et la foule se rendit ainsi vers la sépulture de Salin. Alors le seigneur approcha de la tombe et regarda le lys blanc. Et là, une larme se mit à couler sur son visage. Il se mit alors à genoux. Sur un pétale du lys blanc étaient écrits en lettres d'or les mots suivants. Ave Maria, Ave Maria. Une grande émotion frappa la foule et chacun imita le seigneur et s'agenouilla. On ouvrit la fosse et l'on constata que les racines du lys plongeaient dans la bouche de l'innocent. Même mort, Salin continuait d'honorer la mère du Christ. Le miracle dura plusieurs semaines. La renommée s'en répandit très vite aux alentours. Et dans la Bretagne tout entière, des ecclésiastiques, des nobles, des paysans vinrent en masse contempler le tombeau et sa fleur de lys. Il fut décidé qu'en mémoire de cette merveille, on édifierait une chapelle nommée Notre-Dame du Folgoat. Afin de prendre exemple sur la dévotion de Salin qui, malgré sa faiblesse intellectuelle, avait su rendre grâce à Dieu par l'intermédiaire de Marie comme personne. Je ne vous raconterai pas dans cette vidéo toute l'histoire très intéressante de la basilique. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'association Les Amis du Folgoet. La commune Le Folgoet est toujours, de nos jours, un haut lieu de pèlerinage en Bretagne. Je vous invite à venir prier dans cette très belle basilique dont vous avez pu voir les images au cours de cette vidéo. Visitez également la belle fontaine qui prend sa source sous le maître hôtel. Vous ne serez pas déçus. Chaque week-end au mois de mai, le sanctuaire Notre-Dame du Folgoet connaît l'affluence des pèlerins. Car on fête ce que l'on appelle les Pemzuls. Cela désigne en breton les cinq dimanches de mai. En fait, ce sont les quatre et le jeudi de l'Ascension. Il est dit que celui qui honore pleinement ces Pemzuls reçoit le pardon de tous ses péchés. Il y a également un autre grand pèlerinage qui a lieu le premier week-end du mois de septembre et il s'agit du grand pardon de Notre-Dame du Folgoet. En 2023 ont eu lieu les 600 ans de la basilique et une grande fête a été donné en cet honneur. Je vous invite vraiment à découvrir ce lieu si vous êtes de passage en Bretagne et venir vous recueillir dans la basilique. L'histoire de Salin Arfol est très inspirante. Car même si nous ne sommes pas les personnes les plus extraordinaires de cette planète, il nous est toujours possible d'agir de créer un présent inspirant. Salin n'était ni riche ni intelligent, il n'avait pas de maison, tout le monde lui faisait des reproches et pourtant il ne s'est pas découragé malgré ses contraintes. Et même après sa mort, il a inspiré bien des personnes et on inspire toujours. Donc même si parfois la vie est difficile et si le monde entier semble se liguer contre nous, comme Salin, gardons espoir, soyons reconnaissants envers notre Père Céleste et notre Mère Divine et nous constaterons que tout peut changer, tout peut être transformé en quelque chose de plus beau et de plus grand. Tant que nous sommes vivants sur cette terre, nous pouvons toujours agir pour le bien. Même s'il ne nous reste plus qu'une minute à vivre, nous pouvons la dédier à Dieu et faire des miracles en son nom. Je vous souhaite le meilleur. Je voulais profiter de ce moment pour dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé suite à l'appel de ma dernière vidéo. Je vous avais expliqué comment Youtube pouvait mettre à terre très facilement une chaîne en la rendant invisible. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir subi ce genre de problème. Je vous avais déjà parlé de la chaîne Le Messager de Marie. Et bien lui aussi vit une sorte de censure malgré ses abonnés. Il a depuis un certain temps perdu une grande partie de son audience. Pourtant, il se donne corps et âme pour réaliser de très belles vidéos. Et je comprends sa frustration quand il fait face à ce mur. Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir sa chaîne qui est très poétique et artistique. Ça lui donnera sûrement un coup de pouce et l'aidera à avoir à nouveau plus de visibilité. Comme toujours, les infos sont en description. Pour ma part, même si je me répète, j'ai été très touché par le soutien que de nombreuses personnes m'ont apporté. Que ce soit par le biais de dons, d'encouragement, de propositions d'aide, merci du fond du cœur. Le proverbe, c'est dans le besoin que l'on reconnaît les amis, est très vrai. J'ai pris le temps de répondre personnellement à chacun. Et si j'avais par mes gardes oublié quelqu'un, il ou elle m'en excuse et n'hésite pas à reprendre contact. Je réponds à tous les messages qui me sont envoyés. Et ça prend du temps, comme vous l'imaginez. Il peut donc m'arriver parfois d'avoir un oubli, mais ce n'est pas volontaire. Merci aussi aux personnes qui ont répondu au questionnaire, parce que c'est une base de travail pour de futurs projets. Il est encore un petit peu tôt pour vous dire ce que je vais mettre en place, mais n'ayez crainte, je vous tiendrai au courant. Et un dernier point qui peut sembler une coïncidence, mais qui m'a tout de même interpellé. Comme je vous l'avais dit, YouTube n'a pas présenté les nouvelles vidéos de la même manière, et ça a joué sur les revenus de la chaîne. Mais étrangement, il y a eu une ancienne vidéo qui s'est mise à avoir de nouvelles vues, sans aucune explication. Il s'agit de la vidéo de la Vierge de Guadalupe de 2021. Alors pour rappel, j'avais fait une vidéo sur la Vierge de Guadalupe en février 2018, mais j'en étais plus satisfait parce que le son était très mal dosé, parfois on n'entendait même plus ma voix. Et cette vidéo avait pourtant très bien fonctionné en 2018, puisqu'elle avait fait près de 700 000 vues. Je l'avais donc totalement refaite, avec un nouveau montage, des nouvelles musiques pour la sortir, le 15 août 2021. Et elle avait fait beaucoup de vues, autour de 400 000 si mes souvenirs sont bons, sans bien sûr toutefois atteindre les chiffres de la vidéo d'origine de 2018. Et bien cette fameuse vidéo de 2021 s'est remise à faire des vues depuis que la chaîne a rencontré des problèmes. Alors je ne saurais expliquer pourquoi, mais en tous les cas, elle est aujourd'hui à 954 000 vues. Alors il y a très certainement des explications rationnelles à tout cela, je n'en doute pas. Mais je vous avoue qu'en tout cas, j'ai été surpris de voir cette vidéo atteindre des records, parce que ça a été d'une très grande aide au moment où j'en avais le plus besoin. Je voulais vous partager ce fait, qui semblera peut-être anodin à la majorité, mais qui pour moi est symbolique. Encore une fois, je vous remercie tous pour votre soutien. Que le monde céleste vous inspire les plus belles choses et que votre vie soit lumineuse.